Bonsoir et merci pour nous avoir accueillis. Ce soir, avec moi, il y a Père Brian Kolodietchou, postulateur de la cause de canonisation de Mère Thérésa, Sœur Serena. Missionnaire de la charité qui a accompagné en 1987, ici au meeting. Et puis, Marsilio Adagi Andrino, ingénieur miraculé grâce à l'intercession de Mère Thérésa. Vous avez ici des personnes dont la vie a été traversée par la rencontre avec Mère Thérésa. Vous savez que d'ici dix jours, Mère Thérésa sera canonisée par le pape François dans cette année jubilaire. Elle deviendra la sainte de cette année jubilaire, pas seulement pour les riches, mais aussi pour les pauvres, pour tous. Avant de vous raconter pourquoi et les raisons aussi de ce geste de pape François, je voudrais inviter ici la présidente de la Fondation mythique, Emilia Guarnieri. Vous savez qu'il s'agit d'une salutation qui veut être un remerciement pour chacun d'entre nous qui est venu ici ces jours-ci. Parce que si nous avons vécu une expérience ample, c'est parce que chacun d'entre nous s'est mis en jeu, parce que nous nous sommes laissés prendre par cette aventure qui a eu lieu ici. Donc je remercie chacun, même si je remercie tout particulièrement les bénévoles qui nous ont permis... ...qui nous ont permis... ...qui ont permis que tout puisse se dérouler dans l'ordre approprié pour la vie de ces jours-ci. Je vous lis maintenant rapidement quelques passages du communiqué final que nous avons donné aujourd'hui en conférence de presse aux journalistes qui reparcourt les traits principaux de cette semaine et qui, vous le savez, se conclut avec le titre du meeting de 2007. Il y a un mot que nous ne nous lasserons jamais de répéter et de témoigner, dialogue. Ces paroles de Pape François nous ont accompagnés Et pendant toute la semaine, nous avons essayé d'offrir ce témoignage créatif que le Pape nous demandait comme manière de répondre aux défis de la réalité présente, face à un tournant historique qui exige des réponses nouvelles. Le président de la République, Matarela, dans son intervention inaugurale, nous disait « L'autre nous conduit mieux vers demain. » Pour briser la chaîne de l'auto-référentialité, il est nécessaire de donner sa juste valeur à l'autre, donner sa valeur au dialogue, réunir les espérances et l'amitié. Désireux de répondre à ce qu'il nous a dit, nous nous sommes mis en jeu pour offrir à tous la contribution d'une expérience en exaltant le bien qui se trouve dans tout ce que nous avons rencontré pour construire ensemble un futur meilleur pour tous. Cette semaine, nombreux sont ceux qui nous ont témoigné la vérité de cette affirmation courageuse, c'est-à-dire que le dialogue est possible, et beaucoup nous ont montré que s'ouvrir à l'autre n'appauvrit pas le regard, n'appauvrit pas l'identité, mais nous enrichit encore plus. La liste des rencontres et des personnes, des choses, des expériences que nous avons vues et partagées ces jours-ci est infinie. Pour citer quelques exemples, l'étreinte entre Maria Grecia Grena et Agnès et Moreau avec Augusto Ceretti, le témoignage de Camilo Balin sur la vie des chrétiens au Moyen-Orient, le dialogue avec le président Prodi et son excellence Tomasi sur les migrants, le récit du directeur du musée du Bardot en Tunisie, le prix Nobel de la paix 2015, l'archevêque de Bologne, Zoupi, le père Firas, vicaire de Saint-François Alep en Syrie, le dialogue avec le rapin Eugène Korn sur l'analyse sur le futur de l'Europe de Yann Figuel, le dialogue sur l'Europe avec le professeur Weiler, l'islam européen avec le grand Moufti et Wail Farouk. Voilà bien des rencontres qui ont constitué la trame de la vie de ces jours-ci. La trame, c'est-à-dire que nous, nous avons vécu à l'intérieur de ce contexte, dans cette trame de rapports, d'histoires qui, et ça c'est une grande caractéristique du meeting de cette année, des rapports et des histoires qui ne s'arrêtent pas à ces jours-ci. parce qu'avec presque chacun, on s'est donné rendez-vous pour l'année prochaine. Pas dans le sens qu'on va reproduire les mêmes rencontres, mais que d'ici à l'année prochaine, avec ces personnes, nous construisons de nouveaux projets. Pendant ces mois déjà, bien des choses de ce que nous avons vues pendant ce meeting ont été construites avec des personnes que nous avons rencontrées au fil de ces années du meeting. Je pense à l'exposition sur la République qui a été construite avec Luciano Volante et tous les autres invités qui sont intervenus. Je pense à l'exposition sur le pardon, la miséricorde avec l'ambassadeur du Saint-Siège en Honduras. Je pense à l'exposition sur la Géorgie avec les couples Buccellati. Et l'exposition sur Mère Thérésa que nos amis de la postulation pour la cause de canonisation de la mer nous ont permis de faire venir ici au meeting et que je remercie aujourd'hui puisque nous les avons enfin ici présents. Je les remercie avec beaucoup d'émotion parce que je suis ici maintenant, mais je vous assure que les revoir, avoir vu l'exposition, c'est comme si depuis 1987, lorsque Mère Thérésa est venue, il n'y a rien entre aujourd'hui et maintenant, comme s'il n'y avait que l'espace d'une grande gratitude, comme c'était le cas en 1987. C'était là aussi le dernier jour du meeting, lorsque Mère Thérésa est venue. Donc c'est donc plein d'émotions et d'histoires que je les remercie. Je crois que la Mère nous a accompagnés nous aussi pendant toutes ces années. Elle nous l'avait dit ce jour-là que ça aurait été le cas. Nous pourrions raconter encore bien des histoires, des zooms sur les thèmes internationaux avec la présidente de la RAI, Monica Maggioni, les nombreux spectacles de ces jours-ci. jusqu'au dernier, celui d'hier soir, une semaine qui nous a témoigné une espérance qui est capable de dépasser même la peur de la mort et la douleur du tremblement de terre qui a touché l'Italie centrale et qui a traversé ces deux derniers jours du meeting. Et c'est précisément pour cela, pour cette possibilité de rester plein d'espérance même face à la mort. C'est précisément pour cela que la vie de ces deux derniers jours a pu abriter dans le cœur de chacun d'entre nous en même temps que l'espérance, en même temps que la joie, en même temps que l'allégresse pour ce que nous vivons, aussi la douleur et le souvenir de ce qui s'est passé. Je rappelais ce matin et j'aime rappeler ici aussi, je veux rappeler ici aussi que ceux qui connaissent la paix savent qu'elle est composée à la fois de joie et de douleur comme dit Claudel. Nous l'avons appris lorsque nous étions jeunes mais je crois que cela reste vrai aujourd'hui aussi. Après cette semaine, dans ces jours si tragiques, nous rentrons chez nous au travail pour nos études avec nos préoccupations, désireux de découvrir toujours plus ce que disait donc Jussani, que l'expérience chrétienne se fait évidente dans le témoignage d'une passion pour l'homme pleine de l'acceptation de la situation concrète dans laquelle il se trouve et donc disponible à prendre tous les risques et à faire tous les efforts. Désireux d'approfondir toujours plus ce que nous sommes et ce qui nous constitue, ce qui nous constitue, c'est-à-dire ce qui constitue chacun d'entre nous par l'histoire qu'il a, par la tradition d'où il vient, par les rencontres qu'il a faites dans la vie, chacun d'entre nous dans sa diversité. Donc, mue par le désir que cette conscience puisse s'approfondir dans chacun d'entre nous et que quelque chose de bon puisse se construire pour chacun en poursuivant le dialogue et l'amitié, le titre de la prochaine édition du meeting qui se tiendra à Rimini du 18 au 24 août prochain est tiré d'une phrase de Goethe « Ce que tu as hérité de tes pères, acquiers-le pour le posséder ». C'est tiré de la pièce de Faust. Je vous salue en remerciant encore nos amis qui sont ici et nous allons les écouter plein de la reconnaissance du fait que ce meeting puisse avoir pour dernière rencontre cette rencontre consacrée à Mère Thérésa. Merci. Je vous demande d'avoir patience encore une minute parce que le remerciement ne termine pas avec Emilia Guarnieri mais je dois personnellement en nom de Sœur de la Charité remercier l'hospitalité du meeting pour Mère Thérésa et je voudrais aussi remercier le responsable des rencontres et la responsable de l'exposition les étudiants de l'école de Milan les jeunes médecins et ingénieurs de Bologne qui ensemble avec Martina Valcamoglia ont permis de construire ici la ville de Calcutt et je dois remercier aussi Simone qui a peint le crucifix que vous pouvez voir dans la chapelle et c'est à moi aussi de vous résumer les données principales de la vie de Mère Thérésa quelqu'un d'entre vous peut-être le savent déjà mais peut-être quelqu'un non dans cette année jubilaire en 1910 Mère Thérésa était une petite bébé née à Skopje qui était la capitale de l'empire ottomane et à l'âge de 18 ans a décidé d'entrer dans l'ordre des soeurs de Loretto quelle était sa vocation elle aimait profondément Jésus-Christ elle aimait tellement qu'elle voulait le porter à tous surtout en mission c'est pour ça qu'en 1928 elle a quitté l'Europe et elle est allée en Irlande pour quelques mois comme soeur de Loretto puis elle est partie pour Calcutt parce que cet ordre pour Calcutta là elle a vécu pendant 17 ans elle était avant novice puis elle a pris ses votes elle a enseigné dans une école et là elle a appris l'anglais l'élément déterminant de Mère Thérésa c'est ce qu'elle définit c'est l'appel dans l'appel une expérience mystique enracinée dans la réalité parce qu'il arrive que là où le mal de l'homme détermine la condition il est passé jadis et il continue à passer il se passe encore là l'appel de Dieu ne manque pas lorsque Mère Thérésa allait en train où elle devait se rendre pour aller pour faire un retire spirituel après avoir vu en 1946 quelques mois avant son voyage excusez-moi quelques semaines avant son voyage à Darjeling elle avait vu des morts dans les rues à cause de lutte entre les hindous et les musulmans qui ont précédé le partage de l'Inde dans ce voyage elle a entendu la voix de Jésus la voix de Jésus qui lui demandait de fonder un autre ordre consacré au service des plus pauvres parmi les pauvres une voix qui lui demandait des sœurs victimes de son amour une voix qui lui demandait non d'apporter de la nourriture ou de l'eau ou des biens aux pauvres mais d'apporter Jésus aux pauvres une main qui lui demandait amène-moi dans les tanières dans les trous des pauvres une expérience une expérience extraordinaire qui a conditionné toute sa vie et qui a été l'introduction à une deuxième expérience très importante qui nous la rend très proche et qui en quelque sorte constitue l'actualité de sa personne aujourd'hui encore après avoir commencé au bout de deux ans elle a reçu l'autorisation de pouvoir quitter l'ordre de l'Orette vêtue d'un sari un sari que porte Sister Serena en ce moment c'était le nouveau nouveau vêtement de son ordre c'est Jésus qui a demandé le sari pour les missionnaires de la charité après avoir quitté l'ordre de l'Orette et commencé son oeuvre dans les bas-fonds de Calcutta Mère Thérésa a commencé à percevoir dans son âme deux sentiments opposés d'un côté elle ressentait un désir profond de Dieu et de l'autre elle se sentait refusée abandonnée mal aimée de Dieu et elle ne comprenait pas pourquoi elle devait traverser cette condition cette souffrance l'a accompagnée pendant toute sa vie jusqu'à la mort et tout à l'heure le père Brian va nous expliquer le sens profond de cette expérience qui la rapproche tant de nous c'est dans cette obscurité et dans le rappel de cette lumière profonde de la rencontre avec Jésus que Mère Thérésa a traversé 50 années de sa vie et même de notre vie l'ordre s'est diffusé elles ont commencé elles et deux de ces élèves qui ont couru pour venir aider leur maîtresse mais ensuite il s'est répandu en Inde puis dans le reste du monde nous savons que c'était une grande amie de Jean-Paul II qui avait déjà reconnu en elle les traits de la sainteté et c'est pour cela qu'il a raccourci le délai nécessaire pour une cause de béatification et nous savons que le pape François qui va la proclamer sainte le 4 septembre prochain a reconnu en elle les traits de la sainteté que l'église confirme aujourd'hui il l'a voulu comme l'image l'icône de cette année de la miséricorde parce qu'elle a été l'image de la miséricorde pour chacun d'entre nous nous écoutons maintenant le père Ibrahim La miséricorde de Dieu Savons-nous vraiment ce que nous entendons lorsque nous en parlons ? Pouvons-nous parler de Mère Thérésa sans parler de miséricorde ? Avons-nous déjà fait l'expérience sur nous-mêmes de la miséricorde de Dieu ? Dans ma vie j'ai pu faire directement l'expérience de la miséricorde du Seigneur dans deux moments particuliers et c'est à cause de ces deux expériences que je suis ici aujourd'hui la première remonte à à peu près 14 mois après ma naissance lorsque ma mère et mon père m'ont adopté c'est arrivé après un week-end de rêve mes parents avaient déjà adopté ma soeur et ils voulaient maintenant un petit garçon mais ils avaient décidé d'attendre un vendredi soir d'été ma mère a rêvé qu'elle adoptait un enfant sur le moment elle n'y a pas fait très attention à ce rêve mais la nuit suivante elle a fait un autre rêve très semblable dans lequel à nouveau elle adoptait un enfant qu'est-ce que cela pouvait signifier cela devait signifier quelque chose mes parents pensaient que Dieu même leur disait de se mettre en mouvement et donc le dimanche matin ils en ont parlé entre eux et ils ont décidé de contacter immédiatement l'agence qui s'occupait des adoptions pour demander d'avoir un enfant il n'y avait pas de nouveau-né disponible il n'y avait que moi et j'avais déjà 14 mois mais la dame de l'agence qui les aidait leur a dit mais qu'est-ce que c'est qu'un an vous avez toute la vie devant vous c'est donc pour moi la première expérience de la façon dont la miséricorde de Dieu peut nous changer la vie cette première expérience a préparé le terrain pour le deuxième moment dans lequel j'ai expérimenté sa miséricorde et où ma vie a changé à nouveau cette deuxième expérience de la miséricorde a été la rencontre avec Mère Thérésa en mai 1977 ma soeur je n'en ai pas d'autres et je n'ai pas non plus d'autres frères est entrée dans les missionnaires de la charité en 1976 l'année suivante elle était à Rome et s'apprêtait à commencer le noviciat mes parents et moi-même sommes venus la voir à Winnipeg au Canada pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans l'ordre pendant la même période Mère Thérésa se trouvait à Rome elle aussi pour assister aux voeux de ses sisters et inaugurer le premier groupe de frères contemplatifs mes parents et moi avons participé avec les sisters à la messe et à l'adoration de l'après-midi et donc Mère Thérésa savait que j'étais le frère de l'une de ses sisters début juin de la même année lors de la solennité du Sacré-Cœur il y a eu une messe dans l'abri nocturne des sans-abri que les sœurs avaient ouvert à Rome rue Cataneo elle a été célébrée par le cardinal vicaire de Rome et Mère Thérésa a accroché une croix sur le cœur d'un prêtre et de cinq laïcs après la messe au moment de partir mes parents sont allés saluer Mère Thérésa puis mon tour est arrivé mais tandis que je la saluais Mère Thérésa m'a dit je veux mettre une croix aussi à ton cou j'ai été surpris je n'avais que 21 ans et Mère Thérésa en personne me disait quelque chose de ce type je n'ai rien pu dire le lendemain matin j'ai eu la possibilité de parler avec elle après la messe et elle m'a invité à entrer dans le nouveau groupe de frères contemplatifs je suis revenue à Rome en septembre et le 9 avril de l'année suivante Mère Thérésa a vraiment suspendu aussi la croix sur mon coeur bien entendu à l'époque je n'aurais jamais pensé que 20 ans plus tard que plus de 20 ans plus tard j'aurais eu l'énorme honneur et la responsabilité d'être le postulateur de sa cause de canonisation à partir de ce mois de mai 1977 j'ai eu la bénédiction de connaître Mère Thérésa pendant les 20 années qui ont suivi quelques années plus tard en 1983 alors que j'avais découvert ma vocation à la prêtrise j'ai pris part à la fondation des pères missionnaires de la charité à New York c'était la dernière branche de l'ordre fondé par la mère plus que toute autre chose j'ai appris de j'ai reçu de Mère Thérésa un amour tendre et maternel plusieurs fois dans les années qui ont suivi dans les moments où j'avais des décisions importantes à prendre je la laissais décider de mon avenir à une exception près j'ai toujours suivi ses instructions et ses conseils je me fiais simplement au fait que ce qu'elle décidait était pour moi la manière dont Dieu à travers elle agissait dans ma vie j'aimerais avoir noté toutes les expériences que j'ai faites avec elle et tout ce qu'elle m'a dit mais combien on est bête quand on est jeune l'un des plus grands dons que m'a apporté le fait d'être postulateur de sa cause est la possibilité de connaître Mère Thérésa bien plus que je ne l'ai connue de son vivant je me souviens que lorsque j'ai terminé d'écrire la position j'ai pensé que j'avais arrivé à la connaître de manière bien plus complète et profonde que je ne l'avais fait de son vivant les aspects de la vie de Mère Thérésa qui me touchent le plus en particulier dans le contexte de sa canonisation dans ce jubilé de la miséricorde sont au nombre de deux le premier aspect c'est qu'elle était absolument consciente de la nécessité qu'elle avait de la miséricorde face à Dieu elle était vraiment très à l'aise dans la pauvreté une fois cisternir Mala qui a été le premier successeur de Mère Thérésa à la tête de l'ordre nous a dit la mère était convaincue qu'elle était une pauvre pécheresse mais elle avait confiance dans l'amour la tendresse et la miséricorde de Jésus la mère a toujours éprouvé la nécessité le besoin de la miséricorde de Dieu et même Dieu avait été très elle ressentait que Dieu avait été très miséricordieux à nous donner tout ce qu'il nous avait donné et donc elle était reconnaissante à son égard la mère elle-même a dit Jésus qui aime tendrement chacun de nous avec miséricorde et compassion fait des miracles avec son pardon l'année de la miséricorde sert avant tout à rappeler à chacun de nous que face à Dieu nous avons tous besoin de miséricorde nous sommes tous égaux en cela vu de l'extérieur nos besoins peuvent sembler différents mais face à Dieu nous n'avons plus notre carapace extérieure nous sommes des mendiants qui demandent son amour son pardon sa miséricorde en adaptant tout cela au vocabulaire de Mère Thérésa nous pourrions appeler cette pauvreté intérieure la Calcutta du coeur ou mieux la Calcutta de mon coeur Mère Thérésa disait toujours Calcutta est partout c'est vrai que nous ne commettrons jamais aucun acte grave ou mauvais mais il est vrai aussi que nous en sommes capables que nous sommes capables de faire des choses terribles et perverses c'est pour cela que nous sommes tous pauvres Mère Thérésa était véritablement très consciente de sa pauvreté et de sa misère mais elle était encore plus consciente de la réalité de la miséricorde et du pardon du Seigneur c'est pour cela qu'elle était toujours prête à accorder la miséricorde et le pardon aux autres elle l'expliquait ainsi il nous faut beaucoup d'amour pour pardonner et beaucoup d'humilité pour oublier parce que le pardon n'est pas complet si l'on n'oublie pas et lorsque nous n'oublions pas lorsque nous n'oublions pas pardon il arrive souvent que nous disons que nous avons pardonné mais que nous n'arrivons pas à oublier mais tant que nous n'oublions pas nous n'avons pas totalement pardonné et c'est ce qu'il y a de plus beau dans la miséricorde de Dieu non seulement il pardonne mais il oublie et il ne parle plus jamais de ce qui s'est passé comme le père de la parabole avec son fils prodigue il ne dit même pas j'oublie tes péchés ou j'oublie le mal que tu as fait il se contente de courir à la rencontre de son fils avec joie ce sont des exemples splendides qu'il faut partager en utilisant l'évangile pour en faire une réalité dans notre existence cela ne signifie pas que nous pouvons toujours littéralement oublier le mal qui nous a été fait ou que nous ne devons pas agir avec prudence par rapport à ce que les autres disent ou font mais dans notre attitude générale et dans nos rapports personnels avec les autres nous avons besoin de pardonner et d'oublier ou du moins nous devons nous comporter sincèrement comme si nous nous avions oublié l'offense que nous avons subie hier Mère Thérésa mettait en pratique ce qu'elle enseignait elle ne se scandalisait pas des péchés des autres elle savait qu'elle pouvait tomber elle aussi l'une des personnes qui collaborait avec elle a fait l'expérience directe de son pardon inconditionnel cette personne avait commis une erreur grave et elle avait de grandes difficultés à gérer son sentiment de culpabilité et la honte et donc elle a raconté à Mère Thérésa toute l'histoire voilà comment elle rappelle cette expérience c'est sa citation après avoir entendu toute l'histoire la mère m'a d'abord demandé si quelqu'un en était informé et je lui ai répondu que seuls les prêtres auxquels je m'étais confessé le savaient la mère m'a alors regardé avec beaucoup d'amour et de tendresse dans les yeux et elle a dit Jésus te pardonne et la mère te pardonne Jésus t'aime et la mère t'aime Jésus voulait simplement te montrer ta pauvreté maintenant si quelqu'un d'autre vient te voir pour te dire la même chose tu auras tu éprouveras de la compassion pour cette personne j'ai demandé à Mère Thérésa de ne le dire à personne et elle m'a promis avec beaucoup de tendresse qu'elle ne le ferait pas elle ne m'a jamais demandé pourquoi est-ce que tu l'as fait comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille elle ne m'a jamais demandé tu n'as pas honte tu as causé un grave scandale elle ne m'a pas dit non plus ne le fais plus jamais nous le savons dans le sacrement de la confession nous recevons directement et personnellement la miséricorde de Dieu l'attitude de Mère Thérésa envers cette personne qui avait commis une erreur est très proche du comportement de Dieu à notre égard sa miséricorde pleine d'amour vient à notre rencontre vient à la rencontre de notre misère non pas avec supériorité comme un chef un juge un maître mais avec l'attitude d'un père plein d'amour qui accueille le fils prodigue qui lui a tant manqué une sister a raconté l'histoire suivante une fois je suis allée à Calcutta pour une retraite j'étais très inquiète et préoccupée à cause d'un péché que j'avais commis et je suis donc allée rencontrer la mère j'ai mis par écrit toutes mes fautes mes faiblesses et particulièrement le péché qui me tourmentait et j'ai tout donné à lire à la mère elle a tout lu puis elle a déchiré la feuille et elle m'a dit je mets tout cela dans le coeur de Jésus mais tu ne dois jamais jamais douter de la miséricorde de Dieu lorsque tu auras confessé tes péchés rappelle-toi que Dieu t'a pardonné et qu'il a tout oublié ensuite la mère m'a parlé du grand amour de Dieu de son pardon et de sa miséricorde et elle m'a dit et elle m'a dit que ce péché que j'avais commis au lieu de m'éloigner de Dieu avait été un instrument pour me rendre plus humble pour me rapprocher de lui et pour faire grandir ma dévotion au coeur miséricordieux de Jésus tout cela est arrivé grâce à la mère fin de citation Mère Thérésa elle-même abordait le sacrement de la réconciliation avec confiance et régularité même pendant ses nombreux voyages Sister Nirmala a raconté encore que même quand elle voyageait d'une maison à l'autre la mère restait fidèle à sa confession hebdomadaire pour Mère Thérésa ce n'était pas une question d'habitude ou de routine mais il s'agissait de rencontrer à chaque fois à nouveau la miséricorde et l'amour de Dieu la mère était bien consciente ce sont ses paroles que le diable déteste Dieu et cette haine à l'oeuvre nous détruit elle nous fait commettre des péchés elle nous fait partager ce mal si bien que nous devenons nous aussi une partie de cette haine et cela nous sépare de Dieu mais c'est là qu'entre en jeu la merveilleuse miséricorde de Dieu tu n'as qu'à tourner le dos au mal et dire que tu regrettes c'est le magnifique présent de la confession nous allons nous confesser auprès de pécheurs pleins de péchés et nous pardon nous allons nous confesser en pécheurs pleins de péchés et nous sortons en pécheurs sans péché c'est l'énorme la gigantesque miséricorde de Dieu pardonner sans cesse et non seulement pardonner mais aimer doucement avec amour patiemment c'est ce que le diable déteste chez Dieu la tendresse et l'amour de Dieu pour les pécheurs le deuxième aspect exceptionnel de la vie de Mère Thérésa est ce qu'elle a caractérisé comme l'obscurité ce deuxième aspect est directement lié au premier et c'est ce que nous explique et c'est ce qui nous explique pourquoi Mère Thérésa a été si capable de miséricorde l'expérience de l'obscurité l'a obligé à dépendre constamment de la miséricorde du Seigneur et par conséquent à être toujours prête à faire usage de la miséricorde envers les autres c'était une obscurité que l'on pourrait qualifier d'apostolique et de missionnaire lorsque nous avons pour la première fois dit publiquement que le fait qu'après l'expérience mystique de ces dialogues avec Jésus Mère Thérésa avait vécu le reste de sa vie dans l'obscurité se sentant refusée par Dieu et arrivant à éprouver même la tentation du doute sur l'existence même de Dieu certains journaux ont écrit que Mère Thérésa était athée quelle erreur il n'avait rien compris du reste Mère Thérésa elle-même pendant de nombreuses années n'a pas réussi à comprendre pourquoi elle éprouvait des sentiments si douloureux jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive que cette obscurité était en réalité un don Dieu l'avait appelée à être non seulement pauvre matériellement mais pauvre aussi dans son esprit comme Jésus s'était fait pauvre pour nous par amour de nous cette souffrance cette douleur de l'âme n'avait que l'appartenance d'un éloignement de Dieu mais en réalité c'était la manière mystérieuse pour elle de partager la pauvreté de l'âme de Jésus sur la croix refusée et moquée par les hommes et lui aussi en apparence abandonnée par Dieu lorsque Mère Thérésa a pu le comprendre elle a écrit à son confesseur ses paroles pour la première fois depuis 11 ans je parviens à aimer l'obscurité parce que je crois maintenant qu'elle constitue une partie une toute petite partie de l'obscurité et de la douleur de Jésus sur la terre vous m'avez enseigné à l'accepter comme l'aspect spirituel de son oeuvre comme vous me l'avez écrit aujourd'hui j'ai ressenti vraiment une joie profonde Jésus qui ne peut plus traverser son agonie veut le faire en moi plus que jamais je m'abandonne moi-même à lui oui plus que jamais je serai à sa disposition dans ce oui de Mère Thérésa réside toute la sainteté et toute notre foi chrétienne tout ce qui nous est demandé de faire et tout ce que nous pouvons faire le reste c'est Jésus qui le fait et toute l'oeuvre de Mère Thérésa témoigne ce que Dieu peut accomplir lorsqu'on lui fait de la place dans notre âme l'expérience de l'obscurité a permis à Mère Thérésa de ne pas juger mais de comprendre parce qu'elle le partageait la pauvreté de ceux qu'elle avait devant elle et d'aimer avec tendresse et miséricorde parce que grâce au don de pouvoir partager la souffrance de Jésus elle avait compris qu'elle était aimée de manière spéciale par Dieu c'est pour cela que Mère Thérésa est une sainte pour tous pour les pauvres et pour les riches et pour notre époque dévastée partant de violence et d'aridité du coeur parce qu'elle nous a montré que le mal que chacun porte en soi peut être pardonné et qu'en saisissant la main miséricordieuse et sûre que Jésus nous tend nos obscurités peuvent elles aussi être traversées merci je remercie le père Brian parce que non seulement il nous a rapproché de l'expérience vécue par Mère Thérésa mais en nous expliquant cela il nous approche aussi au pont de l'identificat du pape François ce que le pape François essaye depuis son élection d'expliquer à chacun d'entre nous nous passons maintenant à un autre témoignage ce que nous faisons aujourd'hui ne sont pas des discours ce sont des paroles qui naissent d'une expérience et d'une vie et ce qui est arrivé à Andrino qui est ingénieur au Brésil n'est certainement pas quelque chose qui passe inobservé pour les autres et qui ne passe pas non plus sans laisser un sillon profond dans ceux qui l'ont vécu le miracle qu'il a vécu représente aujourd'hui pour l'église le saut que Dieu donne au procès de canonisation qui a conduit Mère Thérésa à être sainte c'est comme le sceau qui certifie la sainteté de Mère Thérésa l'histoire qu'il va nous raconter maintenant va nous permettre de mieux comprendre ce qu'est un miracle c'est à dire pas quelque chose de magique mais un événement qui traverse notre histoire et qui s'impose avec une telle évidence qu'on ne peut pas ne pas s'étonner on ne peut pas ne pas se surprendre du fait que Dieu soit si proche qu'on peut le toucher je donne donc la parole à M. Andrino bonsoir je suis né en Santos dans l'état de São Paulo en Brasile et je vais vous raconter mon histoire quand j'avais 6 ans j'ai découvert d'avoir un problème au reine parce qu'il ne marchait pas trop bien ça ne m'a pas empêché d'avoir une vie normale j'avais juste des limitations par exemple je ne pouvais pas boire beaucoup d'eau je ne pouvais pas manger des nourritures salées ça ne m'a pas empêché d'avoir une enfance normale quand je fais 18 ans ma situation c'est vraiment compliqué j'ai commencé à devoir faire des dialyses et j'ai dû faire une transplantation des reines et après beaucoup d'années d'analyse j'ai dû faire une transplantation des reines après la transplantation j'ai dû retourner aux études j'ai fini la faculté en 1998 où j'ai obtenu mon diplôme après j'ai fini j'ai fini mon doctorat en 2007 au début du 2000 j'ai connu celle qu'aujourd'hui c'est ma femme Fernanda à la fin de 2006 quand j'avais presque fini la doctorat en chine en cours j'ai perdu des jeunes après mon lancement Fernanda et mon travail fixe j'ai décidé de décider la date d'entremain à la fin de 2000 donc au final j'ai gagné en 2007 je suis entré en 2011 j'ai travaillé et j'ai déménagé le dessin à la fin de 2000 enfin dès que j'ai rejeté en 2007 j'ai habité tout seul à l'année de Janeiro je vivais tranquille pas de problème je vivais tranquillement sans aucun problème on a eu un problème en 2008 au début j'ai eu mes premiers jours ferrés que j'ai décidé de passer à Santos mais après quelques jours j'ai eu des problèmes bizarres j'ai commencé j'ai commencé à voir double à l'époque je n'avais pas trop de préoccupations de ça pas de l'albyrantite à penser mais avec le ferré je suis allé à Santos avec ma famille et je me trouvais à la maison de mon père quand j'ai eu des convulsions j'étais faible je n'ai pas perdu connaissance parce que j'arrivais à voir ce qui s'est passé autour de moi mais je ne pouvais pas parler mais je voyais que les personnes commençaient à me parler mais je n'arrivais pas à me lever après quelques secondes je me rétablis j'aurais pris connaissance et je demandais qu'est-ce qui s'est passé mon père m'a dit tu es tombé peut-être tu as eu du mal avec le sucre et à ce moment-là je me suis rendu compte qu'il y avait un problème cette année-là je ne suis pas retourné à travailler mais j'ai commencé à comprendre ce que j'avais j'ai fait visite à beaucoup de médecins à la ville de Santos mais personne ne comprenait ce que j'avais il disait que j'avais peut-être la sclérose multiple je faisais beaucoup de soins avec les courtisans intraveineuses je suis allé aussi à un médecin à la fin de juin donc au premier semestre et il n'arrivait pas à comprendre ce que j'avais un médecin très célèbre en Brésil pour la partie célébrale il a regardé mes examens et il m'a dit Marcelo je ne sais pas ce que tu as je ne sais pas ce que vous avez ces premiers mois de 2008 je les ai vécu dans l'incertitude et ma situation continuait à s'empirer j'ai continué à perdre l'équilibre toujours plus j'ai arrêté de marcher je n'arrivais plus à marcher la partie du cerveau a été bien touchée je ne pouvais plus sortir de la maison je n'arrivais plus à me rappeler les noms des lieux des personnes j'étais bien confus en ces périodes-là ça dans mes pré-mémoires et mon actuelle femme et une amie à elle son chef en s'arrêtant compte qui était angoissé il lui parla de Mère Thérésa en lui disant Fernanda prie pour Mère Thérésa moi-même j'ai eu un don un miracle grâce à l'intercession de Mère Thérésa j'avais un honorisme célébral mais ça a été grâce aux prières à Mère Thérésa à Mère Thérésa qui a réussi à guérir et après ce moment on a prié assez à Mère Thérésa mais la situation n'améliorait pas j'avais un jour j'ai pratiqué et en septembre la situation commençait encore à s'empirer le 5 septembre Fernanda alla dans la paroisse qu'on fréquentait et elle parla avec Dona Miran les prêtres de la paroisse et il a compris la situation et ce jour-là le 5 septembre il avait à peine célébré une messe dans une maison missionnaire à Los Santos elle avait reçu une relique de Mère Thérésa et il dit à Fernanda Fernanda prie pour Mère Thérésa elle a été toujours miséricordieuse regarde toujours à Jésus et à partir de ce moment on a eu la certitude que Mère Thérésa aurait intercédé pour nous on était sûr qu'elle aurait intercédé pour nous la situation n'améliorait pas c'était arrivé le jour du mariage on s'est marié le jour du mariage civil parce qu'on s'est marié en deux jours différents l'un pour l'un le mariage civil l'un l'autre le mariage religieux et je n'arrivais pas faire les deux mariages dans le même jour ou un même jour les jours du mariage religieux le matin à la maison de ma mère j'ai eu une convulsion très forte Fernanda ne se préoccupa beaucoup elle me demanda qu'est-ce qui se passe il est où il dit à Fernanda il a eu des convulsions très fortes elle se préoccupa beaucoup et elle appela dans l'émirane qu'il arriva à sa maison et quand il arriva j'étais à peine sorti de mes convulsions et il vit la situation il a vu que j'étais en condition de me marier et elle me demanda tu es capable de faire ça tu penses d'arriver à te marier et Fernanda dit oui oui je suis en condition on s'est marié en ce jour là j'étais vraiment très très faible Fernanda a dû entrer avec moi je ne l'ai pas attendu je ne l'ai pas attendu à l'hôtel mais je n'étais pas sûr elle n'était pas sûr que j'arrivais mais on s'est marié à la messe le lendemain il y avait le mariage civil avec une fête j'étais totalement sans équilibre je n'arrivais pas à être debout mais je me suis marié avec beaucoup de bonheur je n'arrivais presque à marcher les jours d'après ma situation continuait à s'empirer j'ai commencé à ne me rien rappeler et j'avais d'autres convulsions même s'ils étaient plus faibles après septembre mais quand même on avait la certitude que Mère Teresa aurait intercédé pour nous même si la situation allait s'empérer jusqu'au moment dans un jour d'autobre j'ai eu une convulsion très très forte une convulsion après l'autre une situation terrible j'ai eu je suis allé à l'hôpital dans la ville de Los Santos il n'y avait pas de place mais j'ai été hospitalisé à Los Santos et au moment que je suis entré dans l'hôpital il me réjoigna un médecin très jeune très compétent qu'il a dit à Fernanda et à mon père de lui donner les examens qu'il avait fait il a compris ce que j'avais ce jeune médecin a regardé les examens et il a dit à Fernanda tout de suite en regardant l'un de mes premiers examens il a dit Marcillo a une infection au cerveau il a des abcès célébraux il a dit à Fernanda Marcillo est très grave les abcès célébraux sont dans des zones qui ne peuvent pas être réjointes ils avaient 8 abcès il a dit à Fernanda que la situation était très grave et qu'il aurait commencé une thérapie antibiotique pour voir s'il pouvait être capable de la réduire ils ont commencé la thérapie mais je n'améliorais pas quand j'ai été hospitalisé dans l'hôpital j'arrivais encore à marcher plus ou moins au moins j'arrivais à marcher tout seul mais après des jours d'antibiotiques je suis resté complètement paralysé du côté gauche du corps et je n'arrivais plus à marcher parce que j'avais perdu tout l'équilibre le médecin me proposa une combination ample d'antibiotiques pour voir si je pouvais améliorer mais les antibiotiques n'arrivaient pas à marcher et la situation continue à s'empirer et on était tous à voir jusqu'à quel point je serais rêvé et on prie tous les jours pour Mère Thérésa Fernanda prenait la relique de Mère Thérésa et la mettait sur ma tête où j'avais les abcès qui étaient la cause de ma manquance d'équilibre du problème des paralyses sur les abcès principaux que j'avais tous les jours on prie Mère Thérésa avec la relique qui était posée sur ma tête et après quand j'allais dormir elle la mettait sous l'oreiller mais ma situation n'améliorait pas toutefois on était certain qu'un jour dans un certain moment Dieu et Mère Thérésa Mère Thérésa aurait intercédé à travers Dieu pour sa grâce le 9 décembre après plus qu'un mois en hôpital je me réveilla avec beaucoup de douleur à la tête ça me semblait beaucoup des coups de couteau dans ma tête je n'arrivais même pas à parler la seule chose que j'arrivais à dire c'était Fernanda s'il te plaît demande des prêts pour moi c'est la seule chose que je suis arrivé à penser à ce moment là après j'ai été endormi j'ai été endormi après après que j'ai été endormi ils sont arrivés beaucoup de médecins et ils ont vu que la situation était vraiment grave et ils étaient plutôt pessimistes négatifs ils m'ont amené à faire des examens et ils ont vu que j'avais une intérophalie et du liquide dans les cerveaux causé par les abscès qui avaient grandi beaucoup et ils avaient bloqué la sortie du liquide du cerveau et le médecin me dit la seule possibilité de Marsilio de vivre encore un peu c'est de colloquer c'est de placer un drainage dans le cerveau mais il a dit à Fernanda que c'était une situation irréversible on va voir combien de jours il va supporter ce drainage après 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 qu'il a été endormi j'avais reçu la situation et je me suis réveillé dans la clinique chirurgique sans des douleurs à la tête et j'ai vu que mon médecin était là-bas et j'ai entendu je senti un sens d'épais et j'ai demandé qu'est-ce qui se passe je ne comprends rien j'étais très heureux parce que finalement parce qu'enfant je n'avais plus ce mal à la tête et il me dit Marsilio vu que vous n'avez plus mal au crâne on peut retourner dans la clinique vous allez dormir et après on va voir donc j'ai bien dormi avec beaucoup de paix sans mal au crâne mais quand même je n'allais pas trop bien j'étais encore paralysé j'arrivais même pas à marcher encore mais le lendemain quand je me suis réveillé le médecin arriva et il me demanda vous avez bien dormi vous n'avez plus vous n'avez plus mal au crâne donc vous pouvez rentrer à la clinique il ne faut plus l'opération au cerveau et j'ai découvert à ce moment-là que les abscès célévraux s'étaient réduits presque de 70% j'étais déjà réveillé l'hydrocéphalie s'était réabsorbi donc le liquide n'était plus là je suis rentré dans ma chambre dans ma salle avec mes familles avec mes parents et Fernanda m'a raconté ce qui s'était passé elle m'a dit que quand je suis allé dans la clinique chirurgicale elle a prié sans cesse Mère Thérésa afin qu'elle puisse faire le miracle pour nos vies et à cette heure-là Dona Miran a appelé et il m'a donné l'extrême l'extrême unction parce que la situation peut-être n'avait plus d'espoir j'étais dans la clinique chirurgicale la chambre devait être libérée et les médecins disaient à Fernanda de rentrer à la maison et donc Fernanda rentre à la maison elle n'avait plus de raison de rester à l'hôpital elle rentre à la maison et elle commençait après toute seule et elle demanda à Mère Thérésa de me soigner de me guérir d'éliminer ces abcès dans mon cerveau et ça ça s'était passé à ce moment-là des grandes souffrances où je n'étais pas conscient je me suis réveillé sans aucun sans aucune douleur à la tête et sans encéphalie et j'ai découvert après trois jours quand j'ai fait les examens que les abcès s'étaient réduits de 70% environ après trois jours ils ont fait un examen encore et les abcès n'étaient plus là ils ont fait un scan ex il y avait juste des cicatrices à sa place je suis resté hospitalisé jusqu'au 3 décembre et j'ai pensé que j'aurais passé le Noël là-bas en hôpital mais le 23 décembre le médecin m'a fait sortir de l'hôpital et à cette période-là jusqu'au 23 décembre la situation améliora beaucoup j'ai commencé la physiothérapie la partie du cerveau améliorée à l'instant complètement améliorée et quand je suis sorti de l'hôpital le 23 décembre je n'arrivais pas à marcher encore bien mais j'avais bien récupéré du côté gauche du corps l'équilibre était en train de retourner et j'arrivais à marcher tout seul mon médecin est arrivé m'hésiter à la maison j'ai continué à faire la physiothérapie et après 6 mois de physiothérapie je suis retourné au travail j'ai demandé au médecin que malgré les petits problèmes je voulais retourner au travail donc après 6 mois je suis retourné au travail à Rio de Janeiro j'habitais tout seul avec ma femme et j'ai affronté tout ça même si je n'avais pas encore récupéré tout l'équilibre mais je voulais retourner au travail et dans cette période-là après que je suis sorti de l'hôpital nous voulions avoir des enfants on venait de se marier on en a parlé avec le médecin qui nous a dit donc vous voulez des enfants mais Marcello a assumé beaucoup d'antibiotiques à l'hôpital et en plus il a fait une transplantation il a pris beaucoup beaucoup de médicaments contre les inflammations donc ça va être difficile d'avoir des enfants et un mois après ça j'ai fait des examens pour en comprendre encore plus et les résultats de l'examen c'était que j'avais moins qu'un pour cent d'avoir des enfants donc on était déjà retourné à Rio de Janeiro moi et Fernanda et moi et en juillet 2006 pardonnez-moi en juillet 2009 Fernanda c'est Fernanda tombée malade on pensait que c'était juste une petite maladie et on allait à l'hôpital et le médecin a dit à Fernanda que Fernanda était enceinte et le médecin nous a confirmé que Fernanda était enceinte mais nous on a dit que c'était pas possible parce que les examens avaient dit que c'était pas possible d'avoir des enfants pour nous mais les examens ont confirmé que Fernanda était vraiment enceinte et là à ce moment-là on a compris que ce miracle nous a donné vraiment beaucoup le miracle m'a guéri et le miracle nous a donné un enfant et en 2012 ce miracle nous a donné un deuxième enfant et aujourd'hui je vois que Mère Thérésa nous a pas donné qu'une vie mais trois merci 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 à Andrino je le remercie pour la façon qu'il a utilisé en parlant je pense oui il est vrai comme Père Brian a dit que Dieu est miséricordieux mais il fait aussi de l'ironie quand il fait de la confusion parce qu'il il n'est pas possible pour nous de contrôler à travers la science tout Mère Thérésa a dit une fois si je deviens saint je serai un saint de l'obscurité je vais laisser le paradis pour être une lumière dans l'obscurité et donc maintenant je voudrais donner la parole à une personne qui l'a connue très bien Mère Thérésa et c'est Sœur Sérénat comme le postulateur a dit Sœur Sérénat Sérénat de nom et Sérénat en fait pour nous raconter comment elle se souvient de Mère Thérésa dans l'écriture nous lisons que le Seigneur nous appelle depuis le saint maternel cela signifie qu'il nous prépare à la vocation à laquelle nous sommes appelés à travers des événements des personnes et surtout en faisant naître en nous des désirs des inclinations et même des désirs qui semblent irréalisables il semble presque que le Seigneur nous invite à une chasse au trésor à chaque angle à chaque carrefour de notre vie il laisse un signe pour nous indiquer le parcours qui nous conduit au trésor le premier signe que j'ai trouvé le long de mon chemin a été une sensibilité particulière pour la pauvreté des désavantagés et un désir de les aider matériellement dans leurs difficultés cette inquiétude de ma part a grandi jusqu'à réaliser que les pauvres avaient le droit de prendre une place privilégiée dans ma vie il n'était pas suffisant que je leur consacre un demi-service ils voulaient de ma part un service à temps plein c'est ainsi que j'ai décidé de faire l'expérience en tant que missionnaire laïque en Afrique une expérience brève mais qui a renforcé mon désir de me donner totalement je serais sans doute revenir à cette mission si je n'avais rencontré pas encore personnellement mais à travers des articles et des écrits variés Mère Thérésa c'était les années 70 et on commençait à la connaître sur le plan mondial ce qui m'a tout de suite touchée en elle ce n'est pas avant tout son service aux pauvres mais la conscience que pour les servir il faut les aimer et pour les aimer il faut être disposé à partager leur pauvreté matérielle et spirituelle c'est ainsi que je prie non sans difficulté la décision d'entrer dans la congrégation bien que auparavant je n'avais jamais pris en considération la possibilité de me consacrer religieusement dans ce processus de discernement la Sainte Vierge a joué un rôle essentiel en me faisant comprendre que si c'était ce à quoi j'étais appelée le Seigneur ne m'abandonnerait jamais sur le chemin la foi est toujours un saut dans le vide mais en sortant à nouveau à la lumière j'ai découvert mon trésor ce que j'aimerais faire ce soir avec vous c'est rappeler simplement de manière très simple une personne inoubliable que j'ai aimé et que j'aime et de laquelle j'ai beaucoup reçu en amour en enseignement et en exemple de vie je me rappelle souvent des paroles des gestes et des épisodes qui pourraient sembler insignifiants pour ceux qui ne les ont pas vécu personnellement mais qui aujourd'hui encore me rappellent des émotions et des sentiments profonds vivre aux côtés de la mer signifiait vivre dans la joie non pas une joie exupérante et bruyante mais la joie qui est née d'une paix intérieure chaque fois qu'à l'arrivée dans l'une de nos maisons autour d'elle se crée toujours une atmosphère de fête certains pourraient penser que le comportement et la façon de vivre des 100 est différente des personnes qu'on pourrait penser normal et qu'il est donc difficile de les reconnaître ce n'est pas toujours le cas parce que ce qui est vraiment unique et spécial en eux est très souvent secret la sainteté brûle à l'intérieur en profondeur et ce qui affleure en superficie est souvent une paire une partie des radiations de ce feu intérieur une image concrète de cela pourrait être un iceberg dont la partie émergente est insignifiante par rapport à l'énorme partie cachée au fond de l'océan cela peut être un stimulus pour nous pour essayer de découvrir les saints qui peuvent être cachés parmi nous peut-être dans notre famille même la première fois que j'ai rencontré personnellement Mère Thérésa c'était dans les années 70 à Londres je venais d'entrer dans la congrégation en tant qu'aspirante et j'apprenais l'anglais la mère était de passage à Londres elle allait à Liverpool où elle allait ouvrir une nouvelle maison ce jour-là elle exprimait un désir inhabituel celui de rencontrer personnellement toutes les sœurs de la communauté y compris les aspirantes j'en étais heureuse mais en même temps inquiète parce que je ne savais pas encore parler couramment anglais et il m'était habituellement difficile de suivre une conversation la mère a commencé avec des questions simples le nom d'où je venais puis elle a continué en m'expliquant que la raison principale pour rentrer dans la congrégation n'était pas de servir les pauvres mais d'appartenir totalement à Jésus à ce moment-là je l'ai interrompu parce que je me suis aperçu que je comprenais ses paroles sans le moindre problème elle m'a dit je lui ai dit mère habituellement je n'arrive pas à suivre les conversations en anglais mais je comprends maintenant tout parfaitement avec vous elle m'a répondu en souriant parce que la mère parle avec la simplicité de l'évangile cela pourrait sembler une affirmation présomptueuse mais ce n'est pas le cas cela reflète au contraire sa grande humilité elle était parfaitement convaincue que c'était Dieu qui agissait dans toute son oeuvre souvent elle disait son oeuvre son oeuvre lui appartient entièrement il n'y a rien qui vienne de moi elle était parfaitement convaincue que les paroles qu'elle utilisait étaient les siennes cela explique aussi que le fait que même si elle répétait toujours les mêmes paroles dans ses discours publics elle avait toujours une force et une efficacité extraordinaire et elle arrivait toujours à toucher le coeur de son auditoire cette union parfaite je dirais presque cette superposition de personnes est le fruit de son obéissance radicale par laquelle elle a pu se vider de disparaître totalement pour faire la place à Jésus pour moi c'est l'une des plus grandes caractéristiques de la mère le fait qu'elle ait su vivre totalement et parfaitement ce que saint Paul a expérimenté lui aussi lorsqu'il a écrit j'ai été crucifié avec le Christ ce n'est plus moi qui vis c'est le Christ qui vit en moi la mère parlait comme Jésus mais elle pardonnait aussi comme Jésus je me rappelle un épisode en particulier on m'avait demandé de lui procurer le visa et son billet d'avion pour son voyage et différents contretemps ont changé plusieurs fois ses plans et donc les miens aussi et à un moment donné j'ai perdu la patience et sans m'apercevoir qu'elle était présente à mes côtés je m'en suis rendu compte trop tard le soir avant de me coucher j'ai décidé de frapper à la porte de sa chambre pour m'excuser de ma réaction d'impatience elle a paru surprise et elle m'a demandé ce qui s'était passé je lui ai rappelé toute l'histoire et à la fin elle a conclu avec un sourire elle m'a dit je ne me suis aperçu de rien ne t'inquiète pas va te coucher tranquillement et elle m'a donné sa bénédiction la joie que j'ai ressentie à ce moment est difficile à décrire j'ai pensé à la Félix culpa la bienheureuse faute qui m'avait permis non seulement de recevoir le pardon mais aussi de recevoir tant d'amour comme pour Jésus pour la mère aussi pardonner ne signifiait pas seulement oublier ce qui s'était passé mais aimer avec un amour plus grand la personne qui était tombée dans l'erreur vivre avec la mère signifiait utiliser les 24 heures de la journée sans perdre une seconde une de ses expériences le jour même où elle est partie pour le ciel a été il y a encore beaucoup à faire elle trouvait du temps pour tout pour la prière pour le travail pour la correspondance les rencontres le repos la récréation mais pas pour l'oisiveté et tout se passait non pas dans un rythme frénétique mais avec un calme une sérénité absolue elle ne renvoyait jamais au lendemain ce qu'elle pouvait faire le jour même et quand elle voyait nécessité sa reconnaissance à Dieu devançait souvent la demande ainsi lors d'une brève visite à notre maison de Madrid où elle avait fait escale dans un voyage depuis l'Amérique du Sud vers Rome la communauté de Madrid à ce moment là était composée de quatre sœurs elle nous a demandé ce qui se passait dans notre apostolat et quand elle a su que depuis longtemps nous cherchions un lieu pour nos pauvres qui vivaient dans la rue elle s'est tout de suite mise à l'oeuvre et tout de suite nous avons nous sommes mises à la recherche beaucoup de portes sont ouvertes de manière miraculeuse et à la fin de la journée nous étions propriétaires d'un terrain au centre de la ville un cœur pur voit Dieu répétait-elle souvent et dans son extraordinaire pureté elle était il lui est extrêmement facile de découvrir le visage de Dieu caché dans les pauvres au milieu d'une foule elle savait immédiatement reconnaître la personne qui avait le plus besoin par exemple lors d'une cérémonie de profession une personne s'avance à la fin elle avait perçu dans son regard qu'elle avait besoin d'aide elle était en effet particulièrement confuse et tourmentée par un avortement qu'elle avait commis récemment elle lui a parlé pendant quelques quelques minutes puis elle a appelé un prêtre pour qu'il puisse écouter sa confession lorsqu'elle entrait dans nos maisons pour les pauvres immédiatement son regard tombait sur le plus pauvre la correction fraternelle ou on pourrait plutôt dire la correction maternelle occupait aussi une partie importante de sa relation avec les sœurs elle savait être sévère et ferme pour réprimer les attitudes contraires à l'esprit de la congrégation mais elle corrisait avec une sollicitude amoureuse quand elle voulait orienter quelqu'un sur le chemin de la perfection vers le chemin de la sainteté qu'elle demandait à chacun d'entre nous un jour je travaillais dans mon bureau je préparais quelques reçus de dons et parfois je faisais des signatures vraiment rapides la mère s'est approchée elle a vu ce que je faisais sans faire le moindre commentaire mais plus tard quand je me suis adressée à elle pour lui demander une information elle m'a répondu ensuite elle l'a ajouté essaye de faire de chacune de tes signatures un acte d'amour ce jour-là ce jour-là j'ai appris que chaque action même la plus insignifiante peut se transformer en offrande précieuse il ne faut rien perdre comme nous l'enseignait Jésus lui-même lorsqu'il a demandé aux apôtres de récolter dans les paniers tous les morceaux de pain qui restaient du repas pendant les années que j'ai passé à Rome de 1986 à 1990 j'ai eu parmi les nombreuses expériences l'occasion d'être témoin de la relation particulière et unique qui existait entre la mère et Jean-Paul II une relation fondée sur le respect réciproque une affinité d'idéologie et une proximité spirituelle chaque fois que la mère arrivait à Rome elle voulait que le pape soit informé de sa venue elle allait souvent le voir pour le tenir informé de ce qu'elle faisait lui exposer ses plans pour le futur demander sa bénédiction sur les nouveaux projets et connaître et satisfaire les invitations du pape une rencontre importante a été celle où le pape lui a demandé de l'aider à entrer dans les pays au-delà du rideau de fer elle l'a fait avec les paroles suivantes va là où je ne peux pas aller maintenant que nous connaissons dans les écrits de Mère Thérésa l'histoire de sa vocation dans la vocation son appel dans l'appel on ne peut pas ne pas voir que les paroles du pape sont exactement les mêmes que Jésus lui a dites ils ne me connaissent pas parce qu'ils ne me voient pas va et sois ma lumière c'est justement dans cette période que j'ai eu l'occasion d'accompagner la mère au meeting de Rimini j'ai des rappels très vagues de la visite de Mère Thérésa en 1987 et je ne me rappelle presque rien du discours de la mère j'étais plus préoccupée par les événements extérieurs que par le message de Mère Thérésa je me rappelle que nous sommes arrivés en hélicoptère pendant tout le temps du vol nous avons prié le chapelet puisqu'on ne pouvait pas dire un seul mot donc nous étions attentifs au mouvement des lèvres parce qu'on n'entendait rien la mère distribuait des images et des chapelets que nous avions apportés avec nous en grande quantité dans des sacs en plastique à l'arrivée dans le stade quelqu'un lui a offert un grand bouquet de fleurs elle l'a reçu avec un sourire et ensuite elle s'est tournée et nous a donné à nous deux qui étions derrière et nous avions déjà pas mal de choses à porter dans nos mains à la fin de la cérémonie je me suis aperçue que j'avais perdu mon chapelet personnel mais la mère a plaisanté elle m'a dit mais c'est un chapelet en plastique les dernières occasions que j'ai eues d'être avec la mère c'était en Russie au début des années 90 c'était à l'occasion d'une retraite spirituelle pour toutes les supérieures de la région de la Russie qui a eu lieu à Moscou et où la mère a participé aussi c'était sa dernière visite en Russie dans les années suivantes nous avons essayé de l'inviter à chaque fois à revenir mais à chaque fois elle nous a répondu en Russie vous n'avez pas besoin de moi vous avez la Sainte Vierge avec vous à la fin de la retraite comme c'était notre usage à chaque fois que quelqu'un part nous avons fait une prière dans la chapelle pour le voyage pour les sœurs qui repartaient dans leurs différentes maisons la supérieure de Saint-Pétersbourg et moi qui rentre en Sibérie nous avions plus ou moins le même horaire de départ et dans la chapelle toutes les sœurs avec la mère avaient déjà chanté pour nous deux donc la sœur qui repartait à Saint-Pétersbourg est partie et moi j'attendais le chauffeur qui allait m'amener à l'aéroport la mère est passée par là m'a vu elle m'a dit mais tu n'es pas encore partie je lui ai répondu non j'attends la voiture alors avec ce sourire plaisantin et ce regard fulgurant avec lequel elle aimait surprendre parfois les personnes elle lui dit viens viens on va chanter encore elle m'a pris par la main elle m'a amenée à la chapelle elle a commencé à entonner le chant toutes les autres sœurs se sont précipitées dans la chapelle en l'entendant et on chante avec elle à la fin de la chanson elle m'a encore donné sa bénédiction et ma voiture est arrivée je ne pouvais pas imaginer que ce serait ma dernière rencontre avec elle ce que j'ai ressenti à ce moment c'était d'être sa fille préférée et c'est certainement l'expérience de tous ceux religieux ou laïcs qui ont eu l'occasion de la rencontrer personnellement même pour seulement quelques minutes tous étaient spéciaux tous étaient les seuls préférés à ses yeux comme nous sommes tous spéciaux, uniques et préférés aux yeux de Dieu j'ai dit que c'était ma dernière rencontre mais ce n'est peut-être pas tout à fait vrai Mère Thérésa est là encore présente parmi nous et sa présence est parfois si forte et évidente qu'elle semble réelle encore une fois le parallèle avec Jésus est spontané il y a une vie dans la un passage dans la vie du curé d'Ars il passait des heures devant le tabernacle et quelqu'un lui demande qu'est-ce que tu fais rien je le regarde et il me regarde c'est certainement la manière la plus profonde de s'aimer mon expérience avec Mère Thérésa chaque jour est très proche de celle-là nous passons souvent des journées ensemble sans parler la seule conscience de sa présence à mes côtés me donne du courage de la sérénité et la paix de la sérénité de la sérénité je remercie parce qu'en décrivant sa vie et la vie des missionnaires de la charité elle nous fait désirer un monde différent et une façon différente de nous regarder d'une façon pas parfaite mais d'une façon qui inclut le pardon mais je dois aussi donner une information à Sœur Sérénat Mère Thérésa en 1987 est venue au meeting il s'agit de beaucoup il y a beaucoup d'années mais je pense qu'au bureau des objets trouvés du meeting a été trouvé un chapelet alors nous savons que peut-être ce n'est pas ce chapelet-là mais je vous assure que c'est en plastique merci c'est un souvenir très particulier c'était ce que nous voulions vous dire à travers des paroles qui reflètent des expériences vécues mais il est vrai que nous ne pouvons pas conclure cette rencontre à 10 jours avant la canonisation de Mère Thérésa sans écouter ces paroles donc nous avons préparé une vidéo qui montre l'arrivée de Mère Thérésa au meeting en 1987 et qui nous montre ce qu'elle avait dit qui se conclut avec la prière à Marie parce que nous voudrions conclure cette rencontre en priant pour nous tous et pour les victimes du tremblement des terres qui a détruit une partie très belle de notre terre en tuant des centaines de personnes donc on va voir cette vidéo et puis on va prier avec Mère Thérésa Demandons à la Sainte Vierge de nous donner son cœur si beau son cœur si pur si immaculé son cœur si plein d'amour et d'humilité afin de pouvoir recevoir de Jésus dans le pain de la vie et l'aimer comme elle l'a aimé en découvrant dans le plus pauvre parmi les pauvres Jésus est venu à nous apporter la bonne nouvelle que Dieu nous aime et il nous demande de nous aimer les uns les autres comme lui aime chacun de nous pour nous rendre plus facile cet amour réciproque Jésus nous a dit ce que vous ferez aux plus petits d'entre les miens c'est à moi que vous le ferez si vous donnez un verre d'eau à l'un de mes enfants c'est comme si vous me le donniez si vous accueillez un enfant en mon nom c'est moi que vous recevez même lorsque nous mourrons et rentrerons à la maison de Dieu nous serons jugés pour ce que nous avons été les uns pour les autres il a dit j'avais faim et vous m'avez donné à manger j'étais nu et vous m'avez vêtu je n'avais pas de maison et vous m'avez offert un toit viens béni du Père et possède la clé du royaume qui a été préparé pour toi la fin n'est pas seulement une fin de pain c'est une fin d'amour une fin d'amour de Dieu être nu ce n'est pas seulement ne pas avoir de vêtements être nu c'est manquer de cet énorme don qu'est la dignité de l'homme de la pureté ne pas avoir de maison ce n'est pas manquer d'un bâtiment en briques c'est ne pas être voulu ne pas être aimé être chassé mis au banc de la société je vous salue Marie elle nous demande de dire en même temps le je vous salue Marie Ave Maria pleine de grâce Dominique bénédique tu in Maliere et bénédique fructue ventre tu in Iesu Santa Maria Mater Dei propres noves catholique et en mortes nos améné Et donc, j'utilise le salut des Sœurs Missionnaires de la Charité. God bless you. Dieu vous bénit.